Musique Bonjour Youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour le dernier Manga Café News de l'année et le dernier Manga Café News de la semaine ça tombe plutôt bien mais aujourd'hui on va terminer cette semaine et cette année avec bien évidemment plein de nouvelles news, Croustie Fondante et on va commencer aujourd'hui avec le nouveau Manga de Haru Akiyama le nouveau Manga d'Asami Agiwara une date et plein de nouvelles infos pour l'anime Dance Dance Dancer des news sur la saison 3 de Cardfight Vanguard Overdress plusieurs saisons 2 de divers animés ont été annoncés et on va en parler et pour finir plein de nouveaux simulcasts qui arrivent sur Crunchyroll pour cette nouvelle année 2022 allez Manga Café News et bien c'est maintenant le nouveau Manga d'Haru Akiyama direction le Japon pour ce tout nouveau Manga qui est en pré-publication dans le magazine Spirit de Shogaku Kan bien sûr Haru Akiyama peut-être que vous la connaissez pour son Yuri Octave qui est disponible en intégralité chez Taifu dans la collection Yuri et bien dites-vous qu'elle revient au Japon avec un tout nouveau Manga qui sera peut-être aussi dans la Veniori puisque là on est avec une organisatrice de mariage on va suivre l'organisatrice de mariage qui organise le mariage d'un couple qui a un secret assez particulier donc on n'en sait pas plus pour le moment on a juste cette belle page couleur qui a été dans le magazine après affaire à suivre on verra bien si ça arrive un de ces quatre en France en tout cas ça vient de commencer au Japon il n'y a plus qu'à attendre que ça arrive et bien sûr on en reparlera le moment venu on en a parlé justement à Sami Agiwara avec l'ami de ma fille qui arrive aux éditions Mayan en février 2022 avec ses deux premiers tomes commence au Japon on retourne au Japon avec une toute nouvelle série en pré-publication dans le magazine Big Comics supérieur de Shogaku Kan il s'agit en fait de Enshuno Isho une histoire, une relation entre un éditeur et une mangaka pas si innocente que ça est-ce que ça sera encore une fois une romance assez particulière ? c'est même sûr on a eu les premières images c'est plutôt joli en tout cas un petit peu de patience avant de découvrir la mangaka puisque comme je vous l'ai dit l'ami de ma fille arrive aux éditions Mayan en février 2022 avec les deux premiers tomes à savoir que c'est une série courte en 8 tomes donc ça sera assez rapide à compléter voilà on connaîtra enfin cette autrice donc si vous aimez les mangas de romance et bien encore un peu de patience on en a parlé à une entreprise Dance Dance Dancer et bien ça y est on a une date pour le simulcast sur Crunchyroll avril 2022 oui il va falloir attendre avril 2022 pour avoir le simulcast de Dance Dance Dancer en attendant c'est déjà le studio Mappa qui est derrière tout ça donc ça va être un très 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 bon animé sur la danse classique un petit peu le Billy Elliot du manga il faut savoir que c'est l'adaptation animée du manga éponyme qui n'est pas encore sorti en France fait par George Asakura donc on verra peut-être peut-être que via le succès de l'animé le manga sera aussi adapté en France pour l'instant on n'en sait pas plus et comme d'hab vous le savez on en reparlera si jamais on part sur Crunchyroll cette fois-ci avec la saison 3 de Cardfight Vanguard Overdress qui est en cours de préparation ça y est ça sort justement en été 2022 au Japon pour un simulcast pour la même période sur Crunchyroll il faut savoir que les deux premières saisons dans tous les cas sont disponibles sur Crunchyroll vous pouvez déjà vous lancer dans ce nouveau animé tactique jeu de cartes stratégique ça a l'air plutôt cool c'est aussi disponible de toute façon sur Wakanim mais je crois qu'il n'y a que la saison 1 la saison 2 est uniquement sur Crunchyroll de mémoire mais en tout cas voilà on en avait parlé de la saison 3 et 4 qui étaient en cours de chantier on a une date enfin pour la saison 3 il n'y a plus qu'à patienter pour le moment et dans tous les cas encore une fois on en reparlera bientôt plein de suites de vos animés préférés arrivent aussi sur vos sites préférés tout d'abord The Pharaway Paladin on a eu la première saison sur Crunchyroll la saison 2 arrivera aussi en simulcast sur Crunchyroll un petit peu de patience si vous ne connaissez pas la saison 1 est disponible sur Crunchyroll et vous avez le manga aux éditions Komiku mais en tout cas voilà on a une annonce d'une saison 2 maintenant il n'y a plus qu'à attendre les dates un petit peu de patience notre cher Komi qui cherche encore ses mots avec sa première saison sur Netflix arrivera pour une seconde saison en avril 2022 sûrement sur Netflix quant au manga pour l'instant qui a énormément de succès au Japon on n'a toujours pas de droit ni d'adaptation en manga en France mais en tout cas voilà vous le savez si vous avez aimé la saison 1 sur Netflix la saison 2 arrive en avril 2022 sûrement sur Netflix également Mewg Live Alternative vous avez la première saison justement sur Crunchyroll très récemment et bien si vous n'êtes pas rassasié la saison 2 arrive du coup en octobre 2022 il va falloir être un petit peu patient pour cette saison 2 matez la première saison si vous ne l'avez pas encore vue en tout cas la saison 2 comportera 12 épisodes on n'a pas plus d'infos ni non plus de simulcast affiché mais ça sera sûrement sûr que Crunchyroll aura les droits pour cette saison 2 maintenant c'est fin d'année prochaine ça va être un petit peu long d'attendre mais il y aura plein d'autres animés pour patienter Build Divide arrive enfin avec une saison 2 sur Crunchyroll également prévue pour avril 2022 la saison 1 vient tout juste de sortir sur Crunchyroll vient de se terminer sur Crunchyroll et Wakanim si vous ne l'avez pas encore vue c'est le moment d'aller le voir surtout si vous aimez les JRPG puisque c'est une création cross-média entre un JRPG mobile et l'animé donc allez-y Build Divide ça a l'air vachement cool ça a l'air vachement bien et on n'a plus qu'à attendre avril 2022 pour la saison 2 mais en attendant contentez-vous déjà de découvrir la saison 1 si ce n'est pas encore fait c'est pas fini puisque Crunchyroll nous annonce une salve énorme de nouveaux simulcasts pour 2022 et bien sûr on commence avec El Famoso l'attaque des Titans saison finale partie 2 est-ce que ça sera vraiment la fin où ils ne vont pas nous faire une partie 3 c'est les rumeurs qui courent bien évidemment on n'en sait rien mais en tout cas voilà cette partie 2 va être incroyable il y aura sûrement des reviews sur la chaîne parce que la passion très simplement et puis ça nous changera un peu de One Piece qui est un petit peu plomb plomb mais en tout cas voilà Attaque des Titans saison 2 partie finale on verra bien ce que ça va donner mais en tout cas hâte de voir ça en simulcasts sur Crunchyroll mais également dans tous les cas ne vous inquiétez pas aussi sur Wakanim on en a déjà parlé on revient vite fait dessus Orient le Samouraï Quest oui Orient Samouraï Quest arrive enfin en animé vous le savez il est tant attendu il a été repoussé le manga disponible chez Pika c'est par le même auteur de Magui et bien ça arrive en animé maintenant il n'y a plus qu'à attendre un petit peu ça sera en simulcasts sur Crunchyroll ils n'ont pas donné de date donc on espère que ça ne sera pas encore une fois repoussé on croise les doigts en tout cas mais hâte de découvrir cet animé puisque je n'ai pas encore lu le manga aussi sur Crunchyroll on en a parlé justement récemment l'adaptation animée de My Sexy Cosplay Doll qui arrive donc My Dress Up Darling qui arrivera aussi sur Crunchyroll si vous ne connaissez pas le manga disponible aux éditions Kana et on va y suivre une fana de cosplay et un jeune garçon qui va tomber dans ses travers ça a l'air assez drôle c'est de la romance assez drôle mais en tout cas l'animé arrivera aussi sur Crunchyroll pour 2022 ce qu'il me hype le plus pour 2022 sur Crunchyroll c'est bien Freak Angels on en avait déjà parlé après la fin brutale de notre civilisation 12 jeunes gens ont des pouvoirs spéciaux et vont essayer de sauver le monde et de le reconstruire production Crunchyroll Originals qui sera disponible en intégralité à partir du 27 janvier j'ai très très hâte de le voir et de vous en reparler bien évidemment celui-là aussi j'ai hâte de le voir Sabikyo Bisco avec ce fameux crabe géant le Mad Max en animé qui a l'air complètement dingue des déserts un Japon futuriste de la science-fiction et du road trip vraiment hâte de voir cet animé la bande à l'once me donne bordel d'envie même la CGI qui n'est pas terrible parfois mais ça me donne quand même envie franchement je pense que cet animé il va faire du bruit et on va en reparler ça arrive en février prochain chez Doki Doki mais également en animé en 2022 sur Crunchyroll In the Land of Little petit on va dire c'est pas réellement un isekai mais puisqu'une jeune femme est plongée dans son MMORPG préféré bref ça ressemble à un isekai comme on n'en fait plus malheureusement c'est pas trop bon délire mais l'animation a l'air jolie donc pourquoi pas si vous aimez le genre je pense que ça peut vous plaire une saison 2 pour Princess Connect 3Drive qui revient aussi sur Crunchyroll si vous avez aimé la saison 1 bonne nouvelle les princesses gourmets reviennent dans leur saison 2 un animé qui fait aussi beaucoup de l'oeil on en avait parlé deux assassins qui se retrouvent bah finalement ensemble mais est-ce qu'ils sont vraiment ensemble on verra bien en tout cas Love or Kill arrive sur Crunchyroll et ça a l'air incroyable l'animation est très belle j'aime beaucoup la DA maintenant on va voir ce que ça va donner mais avec Spy X Family et les autres animés du genre qui vont arriver je pense que celui-là aussi va faire du bruit les mémoires de Vanitas que beaucoup d'entre vous ont aimé la saison 2 vous le savez arrive en janvier sur Crunchyroll et le manga est aussi disponible aux éditions qui y une et il serait temps que je regarde la saison 1 parce qu'avec la saison 2 qui arrive bientôt faut que je me tienne un peu à jour quand même un nouvel isekai The Strongest Sage with the Breakest Crest nouvelle isekai qui arrive sur Crunchyroll à vous de me dire s'il sera bien ou pas car je ne vais pas le regarder un animé qui a l'air très drôle avec un titre à rallonge Miss Kuroichi from the Monster Development Department où on va suivre tout simplement Miss Kuroichi qui en fait est une créatrice de monstres pour une organisation de méchants qui luttent contre les super héros ça a l'air complètement barré un petit peu Ichi sur les bords mais complètement barré je pense que ça peut être sympa à regarder et c'est aussi sur Crunchyroll en 2022 encore un isekai complètement barré like we an orderly guy were reincarnated into a total world fantasy knockout bref c'est un titre à rallonge pour un isekai encore une fois sur Crunchyroll en 2022 on en avait parlé Akobi Sailor Uniform oui ça y est ça arrive sur Crunchyroll on en a déjà parlé notre petit Akobi qui va courir pour aller dans son lycée de fille préférée et avoir son uniforme préféré bref petit animé assez chill assez sympathique à regarder sur Crunchyroll en 2022 l'univers des seiyu vous tente et bien que arrive 16 apprentis seiyu vont essayer de devenir les meilleurs seiyu de leur catégorie si justement le monde du doublage japonais vous intéresse je pense que cet animé est totalement fait pour vous World's N.R.M j'ai pas besoin de vous le présenter c'est connu chez Delcourt Tonkam ça arrive en animé également sur Crunchyroll en 2022 Ranking of King qui arrive je vous le rappelle chez Kiyun en avril 2022 poursuit son simulcast aussi en 2022 sur Crunchyroll ainsi qu'une version VF qui arrivera sur Crunchyroll également avec Brigitte le Cordier dedans et ça ça fait plaisir un épisode spécial de The Irregular of Magic High School Reminiscence Arc c'est disponible aussi en janvier 2022 sur Crunchyroll bon si vous avez aimé l'animé vous aurez le petit bonus en plus aussi sur Crunchyroll Lord L. Melloy It's Case File Year End spécial encore une suite spéciale encore un bonus pour Lord L. Melloy l'animé qui fait suite à Fate Zero où l'on retrouve justement et bien l'un de nos protagonistes qui est dans cette nouvelle aventure j'ai commencé à regarder l'animé mais je ne l'ai pas fini il faudrait que je le fasse en tout cas il y aura un épisode spécial aussi sur Crunchyroll donc bah affaire à suivre la dixième saison de Yamichi Bay vous le savez ce petit court métrage cette série de court métrage basée sur le folklore les mythes japonais les légendes urbaines parfois un peu horrifique extrêmement cool à regarder si vous aimez la culture japonaise notamment les yokai enko c'est vraiment cool il y a une saison 10 qui arrive aussi sur Crunchyroll en 2022 et ça ça fait plaisir si vous voulez vous faire les neuf saisons d'un coup ça va être ultra rapide puisque c'est des formats courts donc je vous conseille vraiment c'est une petite pépite et c'est incroyable si vous aimez justement le genre vous n'allez pas être déçu et voilà pour toutes ces news et ce dernier manga café news de l'année on se retrouve quand même avec beaucoup 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 de news beaucoup de nouveaux animés beaucoup de nouveaux simulcasts ça va être incroyable moi je vous l'ai dit je le sens que 2022 va être une très 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 bonne année et nous on se retrouvera justement le 3 janvier 2022 puisque ça sera lundi avec les 1 an du manga café news avec un épisode spécial 1 an du manga café news mais également aussi plein de nouvelles news croustifondantes je l'espère avec notamment un nouveau logo et plein de nouvelles choses en fait dans le montage vous allez voir ça va changer ça va être plus dynamique j'espère que ça vous plaira bref je vous en dis pas plus je vous souhaite à tous un très bon réveillon un très bon on va dire réveillon de la nouvelle année prenez soin de vous mettez vous bien mais faites attention quand même prenez soin de vos proches et amusez vous bien ce soir c'est le plus important je compte sur vous pour vous amuser on se retrouve quand même demain pour cette nouvelle année pour les petites vidéos bonus vous allez voir petite vidéo bonus chill vous la regardez quand vous voulez c'est mes cadeaux de noël et les achats manga de décembre c'est du chill vous le regardez quand vous voulez ne vous inquiétez pas reposez vous après cette superbe fête qui vous attend bref je vous le dis encore une fois les gars prenez soin de vous merci pour cette année incroyable et j'espère vous retrouver l'année prochaine allez c'était Merrick pour la dernière vidéo de l'année bonjour les internautes musique Sous-titrage ST' 501